ah y'a un vide maison t'as vu on le fera après ou ouais bon on le fera au retour le petit vide maison on est déjà le 11 août quoi d'ailleurs c'est pas suis-toi bon 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 Vous les faites à combien ? Les petits jeux switch ? 10 euros le jeu. 10 euros ? Ok. Les cassettes, je les ai. D'accord, ça marche. Merci. C'est la grenouille. Je donnerai votre temps après et on verra. Bon, le vide-grenier de ce dimanche 11 août, 130 déballe. Et encore, il est à peu près 7h30, il me semble. Je vous dirai la vraie heure quand je ferai le montage. Pour l'instant, ça déballe encore un peu. C'est un peu comme ce qui s'était passé à la dernière brocante. Ça déballe jusqu'à à peu près 8h. Alors, j'ai déjà trouvé un petit jeu vidéo, donc je vous ferai voir ça au compte-rendu. Je vous fais voir un petit peu l'envers du décor. Là, on est à l'église, enfin l'église, le cimetière 2010, juste là. Je crois que je ne l'ai jamais visité de ma vie d'ailleurs. Bon, ben là, ça déballe. Voilà, là, je suis au milieu de la brocante à peu près, ouais. Moi, même pas, je ne suis même pas à la moitié de la brocante. Vous voyez, ça déballe encore. Allez, let's go pour les images. Il est super bien ce jeu-là au War Legacy. Il parait assez mon frère vidéo. Est-ce que c'est votre seul jeu ou vous en avez d'autres ? C'est que celui-là. Ah d'accord, ok. Ouais. Bonjour. Bonjour. Petit d'office. Bon, c'est moins intéressant. Post. Next one. Je ne l'ai jamais vu. Vous le faites à combien, madame, le DVD ? Deux euros. Deux euros, ok. Bonjour, madame. J'ai un petit fous. J'ai un petit fous. Je suis donné un jeu d'or. Je suis donné un cheveux. ah c'est génie seul self-control ça c'est fait les chitins ah c'était une bonne gilet la reprise de cette chanson je sais pas quel saint me vouait il y a des il ya des il ya des 45 il ya des disques de titres pas courants quand on se gagne des bijis ah oui il y en a qui sont là sympa ah oui c'est richard contient ah j'aime bien lui l'orange au zi et nous auricules bon je vais pas tout vous montrer hein mais c'est vrai qu'il y en a qui sont atypiés quand même qu'on trouve pas souvent elle a les yeux revolver elle est mort il manque non ça arrive encore c'est le bordel encore bon un goût de medagascar Je ne sais pas qu'ils aient fait Borderland sur PC. C'est Kiro, c'est Kiro. J'ai les biscuits sur Biscuit. Et vous vendez une PS3 ? Oui. Bon, la brocante 2010, il y a même un champ maintenant. Elle est encore plus grande que celle-là que je vous ai filmé il y a un mois. Je ne le connaissais pas du tout ce champ d'ailleurs. Je ne connaissais pas ce qu'on a de la brocante. Elle est plus grande que celle-là de la dernière fois. Il y en a des jeux de société ici. Gervais, vous savez le stand où il y avait les jeux vidéo avec la console, le SNES ? 130 euros, je crois, ça coûte. C'est assez fou le FIFA. C'est assez fou. Le beurre, c'est limite. Le beurre, c'est limite. Le beurre, c'est limite. je suis là le beau et le petit ami il y a du tout normalement il y a des coups complets je peux se trier les deux je peux se trier les deux je peux se trier dans le camion et regarder dans les caisses il y a les prix de d'envers ah 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 on peut tout à l'heure vous dites ce que vous voulez et puis passez la place ça c'est 20 euros madame ça vaut à peu près 100 euros c'est un truc des années 60-70 là c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? j'aime plus j'aime plus c'est quoi c'est quoi Deus ? c'est quoi ? c'est quoi ? j'aime plus ce que c'est ah oui si c'est de la nes il y a du lourd c'est ça c'est que moi j'ai une certaine bonne passion putain de la gamme et moi j'ai des trucs quand même ouais t'as des balles qu'il y a c'est clair là c'est que le lot pour les légo il y a du lourd il y a 10 kg là je crois donc il est en train de m'initre il essaye d'avoir des trucs tout dour et de catirer les gens envoyez là tu vas quand même 250 je vais aller au petit bain il est peu près il y a plus de poil avec les diraines combien vous avez dit le gamme head watch le prix qui était là bas les prix sont quand même très correcte quand même non non un vidéopat quoi non mais j'ai aussi j'ai pas regardé le pokémon c'est juste pour filmer c'est juste pour filmer voilà voilà c'est pour ma chaîne youtube ouais j'ai pas le temps d'être je vais en fait j'ai envie de me débarrasser de tout quoi tout en boîte on peut plus les voir ou quoi bonjour 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 ça fait longtemps qu'on s'est pas vu bonjour ça fait un moment ouais tu as déballé ouais ouais d'accord sur la place ah sur la place d'accord bonjour 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 tu vas bien oui c'était sur le champ et derrière là bas mais allez dans la machine allez dans la voiture d'accord t'as montu c'est ça c'est ça vous faites à combien le lot le lot de jeux là ouais pour grande journée pour moi c'est 5 euros le jeu d'accord voilà et là c'est des films oui oui ça j'ai vu ouais et là avec la PSX borderline c'est des cours il y avait un stand je vous raconte pas avec des game and watch et tout des consens en bois des game and gear des game jire je l'ai même pas filmé la game jire des pokémon en loose enfin un stand vraiment avec des prix très très correct commence à avoir chaud moi force de marcher oh je vois un pikachu au fond un pikachu sauvage à paris regardez pika pika il va faire tout noir bon bah on se retrouve pour ce compte rendu de vide grenier du dimanche 11 août 2024 qui se situait à médis alors comme vous avez pu le voir dans le vide grenier live dans le montage les vide greniers les vide greniers se suivent mais ne se ressemblent pas voilà c'est la fameuse expression que j'ai un peu remodelé alors euh il y avait quasiment que du jeu vidéo en dehors de ça il faisait tellement chaud il y avait tellement de stands encore plus grand que la fois ou euh la dernière fois où je vous ai montré les stands de ce vide grenier c'était encore plus nombreux parce que là ça allait jusqu'à une rue une rue adjacente euh où il y avait un champ et tout enfin bref c'était un truc monstre j'ai pas pu m'attarder plus euh en détail sur tout ce qui était dvd blu-ray là j'ai pas eu j'ai pas eu le temps on a déjà mis une heure et demie avec ma mère à l'heure où on est parti vers 9h30 il faisait déjà euh il faisait déjà assez chaud euh d'ailleurs les exposants n'allaient pas rester toute la journée je crois qu'ils faisaient une demi-journée il y a 14h ou midi ils allaient se barrer tellement qu'il faisait chaud d'ailleurs il a fait très chaud chez nous on est l'un des départements où il a fait le plus chaud il a fait jusqu'à euh nous il a fait 35 mais dans le bordeaux il faisait jusqu'à plus de 40 ça a monté jusqu'à 41 je sais plus où dans les landes je crois enfin bref dans le sud-ouest c'était vraiment l'enfer et encore nous on a pas trop à se plaindre en Charmin Team c'était un peu plus safe bref euh j'ai trouvé des jeux vidéo euh quasiment que des jeux vidéo j'ai revu le stand qui vendait euh vous savez les fameux magazines je les ai revus ils ont vu ma vidéo merci à vous il y a un abonné qui leur a acheté euh qui leur a acheté quelque chose il y a un abonné qui qui leur a acheté quelque chose je crois que c'est une consoce je dis pas de conneries il devait retourner une deuxième fois aussi euh sinon la SNES je crois que c'était 130€ donc euh dites moi euh donc euh l'abonné euh confirme moi si c'était bien 130€ la SNES la dernière fois attendez c'est mon alarme putain mais c'est pas vrai bon il y a cette s*** d'alarme qui a euh qui a sonné là au mauvais moment désolé euh alors je vais vous faire voir quand même les petits achats que j'ai fait alors j'ai il y avait aussi un stand de malade c'était un peu un euh un mec qui revendait toute sa collection lui par contre c'était des prix euh lui c'était des prix assez cher quoi il disait que c'était euh deux ans avant la cotation l'ancienne cotation ouais 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 bon il avait une belle collection mais voilà moi je euh à la rigueur je préfère faire des affaires avec euh l'autre stand ou qui vendait des magazines d'ailleurs si vous des si vous euh bradez un petit peu certaines choses si vous revenez à des brocantes que vous bradez euh en fin de saison je risque de vous acheter des trucs voilà je vais peut-être vous reprendre des magasins on verra on verra on verra enfin moi je hein bon je mets pas des 1000 et des 100 non plus dans les vides greniers mais et à voir là j'ai pas filmé votre stand par respect voilà j'ai déjà filmé une fois je filmerai à l'occasion peut-être en fin de saison si il vous reste un peu moins de choses comme ça ça sera plus simple pour filmer pour moi enfin bref on verra on verra mais en tout cas je je vous oublie pas si je dois racheter des choses on verra on verra les les prochaines fois voilà en tout cas vous êtes un stand très sympa alors je commence par un petit jeu alors le mec il vendait ses jeux c'était 6 euros et je crois que les jeux PC c'était 2 euros enfin bref 6 euros j'ai voulu négocier à 5 le mec ah il voulait pas il vendait pas trop cher ses jeux c'était vous savez le stand où il vendait sur sa bagnole oui mais les mecs il met des jeux sur sa bagnole oui mais pourquoi pas alors j'ai fait une bonne affaire parce qu'il commence à faire une petite cotation je me suis dit c'est quoi ce jeu je l'ai pas vu souvent dans les vide chronées live des autres c'est Warrior Legend of 3 sur PS3 que j'ai vu pour 6 euros alors il commence à coté sur certains alors ce qui est marrant c'est qu'il commence à bien coté sur certains sites et t'as d'autres caches un petit peu obscures et certains caches un petit peu moins connus qui le vendent encore à des prix pas trop chers quoi une dizaine d'euros quoi mais c'est un jeu qui va quand même je pense qu'il va monter au fil du temps quoi pour regarder un peu sur internet vous voyez qu'il est en train de pas mal monter alors il y a la notice il y a le jeu il est en excellent état c'est un jeu de guerre je crois que c'est un jeu de guerre je crois de dieu ou mortel nul ne peut vous arrêter ouais c'est un jeu de combat guerre ouais guerre combat quoi je crois donc il est pas courant il est vraiment pas courant pour le coup ce petit Warrior Legend of 3 que j'ai eu pour 6 euros j'aurais pu l'avoir à 5 mais le mec il voulait pas tant pis alors là vous allez vous foutre de ma gueule mais vu le prix moi j'adore les jeux DS je m'en suis pris 3 pour alors c'était 2 euros pièce il m'a fait 5 le couple m'a fait 5 euros les 3 bon allez on va prendre du jeu DS allez moi j'adore de toute façon moi j'adore moi les jeux DS il y aurait que moi je ferais un full set moi j'ai pris chasseurs d'araignées un petit jeu de moi qui déteste les araignées d'ailleurs j'aime bien parce qu'il y a peur avec une araignée alors que c'est un jeu d'araignées j'adore euh voilà le petit jeu d'araignées qu'on trouve souvent dans les vides ganiers les pingouins de Madagascar qui est déjà un petit peu plus intéressant on voit pas souvent celui-là d'ailleurs combien il était euh à gamme cash 14,95 et je me suis pris le petit football directeur DS ouais je le vois pas souvent celui-là non plus donc ces 3 là pour 5 euros les 3 alors franchement même si c'est des petits jeux des petits jeux comme ça moins de 2 euros le jeu DS à notre époque c'est quand même un prix très très correct euh j'ai eu pour ça au lieu de 10 euros alors là j'ai fait une négoce de gros bâtard ah une négoce d'enculé une négociation d'enculé au lieu de 10 euros j'ai négocié direct à 5 euros alors parce qu'elle faisait le crash à 5 euros je vois pas pourquoi celui-là il était à 10 moi ça m'a semblé bizarre j'ai eu le Tal of Zestiria de Bandai Nemco sur PS4 pour 5 euros donc dites moi dans les commentaires si j'ai fait des bonnes affaires ou pas en tout cas celui-là 5 euros bah je peux pas trop vous dire qu'il est complet bah si d'ailleurs il est complet parce qu'il y a même le code secret et tout combien elle avait payé la dame ? ah tiens il y a un souvenir tiens elle avait acheté un micro micro escroc euh elle avait acheté euh 20 euros elle avait acheté 20 euros quoi c'était quand qu'elle achetait ça ? en 2019 elle avait acheté 20 euros ah ouais ah c'est marrant de trouver des tickets de caisse quoi euh attendez c'était au micro c'était au micromania d'où ça ? euh je sais pas c'est même pas marqué ah c'est dommage c'est nul ah c'était euh AREN ah elle avait acheté à micromania AREN c'est marrant bon bah je garde vos tickets de caisse en souvenir donc le petit Tal of Zestiria qui est un petit RPG euh en Bandai oui j'ai trouvé des petits jeux sympathiques quoi et là vous allez vous foutre de ma gueule mais moi je suis en plein pet shop en ce moment je suis comme Emma Steel je suis en plein pet shop je me suis pris pour 5 euros oui c'était pour un enfant bon on m'a dit que c'était pour un enfant j'ai pas vérifié je pense que c'est vrai euh elle faisait à 5 euros elle ne négociait pas c'était 5 euros pièce bon bah c'était 5 euros pièce tu te démerdes quoi bon je vous ai donné 5 euros bon vu les jeux de DS que j'ai eu après bon ça va j'ai pas ça m'est pas revenu à cher les 4 jeux DS euh le Little Pet Shop Friends euh je l'ai eu pour 5 euros voilà tout simplement euh il est complet attendez je dis qu'il est complet ouais il y a la il y a la petite notice là regardez hop il y a le petit truc noir qui fait plus chier qu'autre chose qui sert à rien un petit qu'est ce que c'est que ça ah regardez avec plein de pet shop excellent voilà pour acheter des pet shop voilà un petit truc de la boutique pet shop et donc le petit le petit jeu quoi donc euh et j'ai acheté aussi pour 2 euros vous avez celui là le pet shop qui avait l'oreille cassée bon malheureusement je me suis trompé c'était pas le même ils se ressemblent les chiens ils se ressemblent tous donc pour 2 euros j'ai eu ce petit euh ce petit pet shop malheureusement c'est pas le même mais bon il est mignon je le retrouverai à l'occasion hein celui là qui a une oreille cassée je l'aurai un jour je l'aurai et il y avait le stand aussi qui vendait vous savez le pokémon sous le silver en loose il le vendait 50 euros et moi l'année dernière à la tremblade je l'avais eu euh oui c'est à la tremblade je crois euh non euh ronce les bains ouais voilà c'est ronce les bains euh je l'avais eu pour 1 euro quand je vois le prix que ça coûte aujourd'hui bon 50 euros en loose je trouve que c'est un peu exagéré mais bon euh il vendait aussi des celda en loose aussi j'ai failli lui en acheter 2 mais après je me suis dit ah non j'ai la flamme de mettre des 20-30 euros pour un jeu en loose ça m'emmerde un peu donc bah voilà bah voilà pour ce petit compte rendu voilà c'est un vide grenier un petit peu plus soft que la dernière fois vous avez vu que vous avez vu que quand j'ai filmé la première fois vous savez quand je filme un petit peu je fais un petit plan séquence au début je vous ai pas dit tout de suite où c'était et tout voilà j'ai laissé le temps un petit peu de de m'imprégner de la brocante vous savez j'ai filmé un peu je dis ah ça c'est un vide grenier maison et tout j'ai parlé un peu avec ma mère et tout c'est après que je vous ai dit où c'était je trouve que c'est c'est plus fluide c'est plus euh 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 spontané parce que si j'arrive je filme je fais voilà nanana voilà ça me donne ça me donne euh y'a pas ça manque de spontanéité de spontanéité parce que je suis obligé de dire quelque chose au premier là tu vois je suis pas forcément dans le mood et tout au moins vous dire euh au bout de deux ou trois stands voilà où je suis euh à quelle heure j'ai commencé là je trouve que c'est mieux c'est plus spontané en tout cas j'espère que ce petit vide grenier live vous aura plu alors promis la prochaine fois je filmerai des stands un peu plus un peu plus atypique mais là bon bah c'était full euh jeu vidéo ça s'est fait comme ça y'a des fois je filme que du jeu vidéo des fois j'en filme presque pas des fois je filme des trucs sur le cinéma voilà euh les vies de grenier se suivent mais ne se ressemblent pas voilà j'espère que euh regardez regardez le petit chien là où allez un ma fifui un mon petit chien donc bah voilà bah euh pensez à commenter liker et partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos euh on se retrouve pour de prochaines vidéos on se retrouve pour de prochains live pour de prochains podcasts pour de prochaines aventures ciao et bye bye allez portez vous bien et faites attention avec cette chaleur allez tchuss tchuss dans le boost allez à plus tchuss dans le boost donc n'importe non dont tout tout est bien tout est bien tout est bon tant que toi et moi comme toi et moi tant que toi et moi ouais tout est bien tout est bien les petits semblants sont entendues pour être bien tout est bien